Bonjour, mon nom est Annie Sancartier, je suis neuropsychologue auprès des enfants et des adolescents, copropriétaire de la clinique Neuroéduc et maman de trois enfants. Je vous présente le jeu Grimace. Le jeu Grimace, qui est un jeu fait par la compagnie GECO, qui s'adresse aux enfants âgés de 6 ans et plus, pour 3 à 5 joueurs. Mais je vous dirais qu'il y a une possibilité facilement d'adapter ce jeu pour deux joueurs également, et dont les parties ont une durée d'environ 15 minutes. Grimace est un jeu qui va vous permettre, en plus d'avoir beaucoup de plaisir, vous imaginez, de stimuler vos capacités d'attention et de mémorisation pour l'information visuelle, et également de développer vos aptitudes à identifier et à imiter, c'est-à-dire à reproduire des expressions faciales, ici des Grimace, qu'on appelle dans notre langage de neuropsychologue les praxies. Maintenant, en quoi consiste le jeu? Imaginez que vous êtes quatre joueurs. Vous vous séparez en deux équipes. Une équipe de rouges, qui auront les cartes rouges, et une équipe de joueurs verts, qui auront les cartes vertes. Dans chacune de vos équipes, il y aura un joueur A qui tentera de faire deviner les grimaces qui sont illustrées sur ces cartes. Au joueur B, qui lui, devra tenter donc de les deviner et de les identifier à l'aide de ces petites cartes. Le joueur A de chacune des équipes pige donc six cartes et tente de les mémoriser. Le premier des deux joueurs A qui est prêt dit « Stop » et les deux joueurs A commencent à imiter, à reproduire les grimaces qu'ils ont mémorisées dans le but que les joueurs B les devinent. À chaque fois qu'un des deux joueurs B reconnaît une expression, une grimace faite par son partenaire, il doit sélectionner la carte correspondante et la déposer sur la table devant lui. Dès que l'un ou l'autre des deux joueurs B a déposé six cartes devant lui, le jeu s'arrête et on vérifie si les petites cartes correspondent bien aux plus grandes. Si c'est le cas, chaque correspondance exacte équivaut à un point. Par la suite, on inverse les rôles et à nouveau, on compte les correspondances qui sont exactes. Et c'est celui qui a trouvé le plus de paires qui va gagner, qui va remporter. Maintenant, imaginons où vous seriez un nombre impair. À ce moment-là, il y a un seul joueur qui pige cette carte et qui doit faire deviner les grimaces aux autres joueurs qui, eux, doivent simplement identifier le plus rapidement possible quelles grimaces ont été produites par le joueur devant eux. Et c'est celui qui a réussi à identifier un plus grand nombre de grimaces qui remportent la manche. Alors, je vous recommande ce jeu, bien évidemment, parce que d'une part, il est vraiment très amusant. Autant les petits que les grands auront du plaisir à se faire des grimaces. En plus, il est pratique. Il se traîne facilement, se glisse dans un sac et peut se trimballer un peu partout. Également, il sera stimulé dans le plaisir, puisque c'est dans le plaisir qu'on apprend, l'attention et les habiletés également de mémorisation de vos enfants, et des grands également, puisque les cartes se ressemblent. Parfois, les grimaces partagent plusieurs caractéristiques en commun. Et les enfants devront donc porter attention aux détails qui distinguent chacune des grimaces. Et également, pour bien les mémoriser et les retenir, ils pourront se servir des indices sur les cartes pour favoriser leur mémorisation. Par exemple, bien que ces deux filles tiennent leurs cheveux, il y en a une ici qui pourra céder des ballons en se disant « L'agrimace que je dois retenir, la jeune fille gonfle ses joues comme un ballon » et aura plus de facilité à mémoriser. Bien entendu, l'attention et la mémoire sont des composantes essentielles aux apprentissages et à la vie de tous les jours. Alors, amusez-vous bien! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada